Le concept est génial et Laurie Pesté et sa fille ont absolument voulu y participer. Résultat, une chanson a été dévoilée et elle a tout d'un tube. D'ailleurs, la petite Nina a fait fondre les cœurs avec sa douce voix. Nina va bientôt avoir 4 ans et elle semble déjà suivre les pas de sa célèbre maman. Quentin Mozymane, gagnant de la Star Academy en 2008 fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux en réalisant de la musique sous contrainte. Il reçoit en effet un invité qui le met au défi de créer un son en répondant à des exigences bien précises. Il y a quelques semaines, Laurie Pesté lui a lancé un challenge de taille avec sa fille qui est fan de Quentin Mozymane. Elle lui a fait écouter la voix de Nina, dont le père et Anne d'Ernokour, qui chantent le refrain de Tata Yoyo d'Annie Cordy, lequel se termine par un et voilà de la petite fille, absolument adorable. Notons au passage que la fillette de 3 ans chante plutôt juste. En même temps, elle a de qui tenir avec sa célèbre maman. Donc l'ex-star académicien a dû utiliser ce son sur quelque chose d'électro et de moderne. Elle a dit, il faut qu'il prenne ma voix, je veux danser, a révélé Laurie. Nina, la fille de Laurie Pesté, fait craquer de nombreuses stars et le résultat est topissime. Le son donne bien envie de bouger et la voix de Nina a convaincu tout le monde. Inès Vandamme, Enora Malagré, Aurélie Conaté, Marianne James, ont fait part de leur enthousiasme dans les commentaires. Tout comme des anonymes qui ont tous relevé le petit truc en plus de ce titre, le et voilà trop chou de Nina. Incroyable. Nina featuring Ozymane, on est au-dessus du game. Et voilà un track qui fait danser mais tout en douceur, si est-il top, si est-il le et voilà, le plus mignon de la terre, peut-on lire. Des tubes, Quentin Ozymane en sort à l'appel avec l'aide de stars. Par exemple, il vient de faire un morceau pour Mélissa Thuriot. Elle lui a demandé de créer un mix dans lequel il y aurait une chanson que son mari Jamel Debouze, leurs deux enfants Léon et Lila et elle adore, trois d'à quatre. Associée à un passage d'un titre de La Regrette et Françoise Hardy, L'Amitié. En plus de tout cela, elle a demandé à ce que le rire inimitable de l'humoriste figure sur le morceau. Là encore le résultat a bluffé tout le monde et même la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada La Regrette et Françoise